Aujourd'hui à l'église de l'Est, ils ont annulé l'étude, c'est juste un moment de prière, donc on veut profiter. Vous savez, chaque fois que quelqu'un prie, qu'il est lié à nous, qu'il est apostolique, ou que c'est une église où on va souvent, on va là-bas chaque dimanche matin, il faut qu'on prie aussi. Amen. Parce que la prière c'est notre force, la prière c'est notre puissance. Amen. Alléluia. On va juste lire ceci, si quelqu'un a un micro, une bible à sa portée, qui lisent ceci et on va pouvoir prier et puis commencer. 1 Corinthiens 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, verset 26. Est-ce quelqu'un a le micro? Il peut lire. Je lis au nom de Jésus. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché, après avoir prêché aux autres. Ok, là c'est bon, c'est revenu. Mon frère, pardon, relis encore à haute voix s'il te plaît, désolé. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ok. Donc, il dit qu'il court non pas à l'aventure, il ne court pas au hasard, mais il court vers un but. Amen. Donc, il court. On va parler de courir aujourd'hui. Donc, l'outil du message, c'est quelle est ta vitesse de croisière? Amen. Ok. Seigneur Jésus, nous prions que ta main sois avec nous, Seigneur. Fortifie-nous, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à recevoir ce message, Seigneur. Même pour ceux qui l'ont déjà entendu, Seigneur, nous prions, Seigneur, que nous s'avons capables de mettre en explication tout ce que tu veux enseigner et mettre dans nos cœurs. Vraiment agir selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, qui ici, à part ceux qui ont déjà entendu ce message, qui ici sait c'est quoi une vitesse de croisière? Une vitesse. On sait c'est quoi la vitesse. On sait que le frère Brunet court vite. Il y a beaucoup de frères qui courent vite ici. Mais quand il prend le ballon, là, mon Dieu. Des fois, il faut seulement le tacler. Un peu simpliste. On avait fait ça, je pense que c'était l'année de la pandémie, là. 2021, quand on pouvait encore chose, qu'on faisait les jeunes contre les vieux. Les gars aimaient ça. Allez voir les vidéos. Il y a plusieurs matchs qu'on a gagnés, souvent au pénalty. Mais eux qui ont gagné, ils ont gagné deux buts facilement, des gars. Un jour, on s'est mis, là. On est toujours avec Sembri, sans défense. Comme Sembri, lui, il ne bouge pas. Lui, on a confiance. Il y a des vieux, là, qui vont toujours se courir devant. Ils nous lâchent. Il faut toujours seigner. Il y a le frère Brunet. Il y a le frère Pascal. Il y a des gars qu'il faut checker, là. Il y a le frère Pied. Et on touche les jeunes, là. Nous, on ne rit pas. Mais il y a des jours, quand ils nous battent, ils nous battent. Les gars sont rapides. Des fois, là, tu cours, tu cours. Tu prie un peu en lentille. Tu ne demandes pas non à Dieu. Tais-toi. Petit, un peu de respect, là. Mince. C'est même quoi, ça? Pour aller dire aux gens, on a battu les vieux. Celui qui aime ça, c'est le frère Snyder. Quand il est jeune contre les vieux, mon Dieu. Les gars sont toujours à nouveau. En tout cas. Quand on attend le soir, souvent, à l'adoration, tout le monde n'est pas toujours là. Moi, j'ai dépassé. Match. Les gars sont présents. En tout cas. On va voir. Ça, ça revient. L'été revient. Donc, maintenant, c'est quoi une vitesse de croisière? Personne ne veut essayer? Bon. Ceux qui savent déjà, dites, c'est quoi une vitesse de croisière? C'est ça. Vous voyez, c'est un mot qu'on entend souvent. Croisière. On pense que non, c'est le bateau de croisière. Non. Mais on parle du mot vitesse de croisière. Essaye. Tu n'as rien à perdre. Donne, il va essayer. J'estime à partir de 30 kilomètres. 30 kilomètres. C'est une réponse. Donc, ça veut dire que 5 kilomètres, c'est trop rapide. C'est petit. Mais 30 kilomètres, c'est quoi? C'est un lion? C'est une girafe? C'est une voiture? Hein? Un humain. Non, ça peut être une bonne réponse. Hein? Oui, mais un humain peut courir. Mais c'est quoi la vitesse de croisière? 30 kilomètres pour lui? Est-ce que c'est la vitesse la plus lente? La vitesse la plus rapide? Ah, c'est ça que je voulais que je me reprenne. C'est une vitesse constante. Quand il sait beaucoup, ce n'est pas une vitesse constante. C'est sa vitesse la plus rapide. Donc, la vitesse de croisière dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est la vitesse constante qu'on a souvent. Parce que souvent, on court trop vite. Ça va être trop lentement. Mais il y a une vitesse à laquelle Dieu veut que nous allions. Mais c'est avec Dieu que nous allons la trouver. Ce n'est pas la même vitesse pour tout le monde. Amen? Donc, dans le dictionnaire, quand on dit la vitesse de croisière pour un avion ou pour un bateau, c'est la meilleure allure moyenne. Je dis bien moyenne. C'est une longue distance. Donc, au figuré, c'est un rythme normal d'activité après une période d'adaptation. C'est-à-dire que quand tu commences à faire une course, par exemple, et tu ne connais pas encore, on va te dire que c'est le 100 mètres, on va te dire que c'est le 200 mètres. Tu apprends et tu vas essayer de voir c'est quoi ta vitesse la plus rapide. Mais tu vas aussi voir, le jour où tu fais le footing, quand tu fais le footing, par exemple, et que c'est 2 kilomètres ou 3 kilomètres, tu ne peux pas prendre la vitesse que tu fais la course de 100 mètres ou de 200 mètres pour la faire dans le footing. Tu vas te finir après quelques minutes. Mais il faut que tu sois capable de courir, de courir, mais de courir vite, mais de courir pas trop vite. Il faut que tu trouves ta vitesse. C'est ça la vitesse de croisière. Quelle est la vitesse dans laquelle tu peux tenir du point A au point B sans t'arrêter, mais sans aller trop lentement ? Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que quand tu es dans une période d'adaptation, spirituellement, c'est parce que tu es dans une période d'épreuve. Tu n'as pas vu un moment là, tu t'es attaqué, tu t'es jeune dans le Seigneur. Maintenant, les mêmes attaques, c'est difficile parce que tu sais déjà prier. Dès que tu sens ça, tu vas prier en l'encompat possible. Tu vas prier, tu vas gêner. Mais il y a souvent des attaques où là, tu as besoin de ton partenaire de prière. Amen. N'oubliez pas, c'est important. Si tu dis souvent ça au frère, vous devez avoir un autre frère avec qui vous prier quand ça chauffe. Les soeurs, pareil, mais les gens n'écoutent pas. Il faut se soutenir dans la prière. C'est très important dans l'église. Amen. Il faut toujours prendre quelqu'un de spirituel parce qu'il y a des gens qui prennent des partenaire de prière pour les conversations téléphoniques. Et puis, il dit non, c'est parce que je vais lui raconter tout ce qui m'est arrivé. Il va me reconforter. C'est le Seigneur qui est reconforté. Il faut quelqu'un avec qui tu vas prier quand tu prends le téléphone. Il faut quelqu'un que tu ne m'aimes pas appelé parce qu'il va encore parler de Dieu dans le genre. Il va dire, allons l'interverser avant de prier. Mais c'est bon, ok. C'est ce genre de personne que tu dois chercher. Amen. Donc, tu peux venir, Christelle. Grâce, viens aussi. Regarde. Marcher au même rythme jusqu'à l'autre côté. Voilà. Avec classe. Amen. C'est comme ça que nos enfants sont classe, les apostoliques. Amen. Ok, c'est bon, c'est bon. Stop. Revenez. Maintenant, marchez plus vite. Beaucoup, très vite, très vite. Ok. Maintenant, une dernière fois. Maintenant, courez jusqu'à l'autre tout à l'heure. Stop. C'est bon. Pardon de tomber. Il ne faut pas qu'on dit que le pasteur est venu ramasser les enfants. Donc, maintenant, mettons que l'histoire de leur vie, elles sont supposées faire mille tours comme cela. C'est ce qu'elles arrivent à leur but pour Dieu. Là, maintenant, elles, si elles ne vont pas elles-mêmes, il va falloir qu'elles foncent les calculs. Les calculs, c'est dans le sens. Il faut qu'on regarde c'est quoi la vitesse dans laquelle elles sont parties au départ. Quelle est la deuxième vitesse, la troisième vitesse. Elles essaient de faire la moyenne de cette vitesse. Et après, elles ont fait la moyenne de cette vitesse. Elles vont utiliser la vitesse moyenne pour essayer de partir à cette vitesse pour pouvoir finir les mille tours. Parce que si elles vont trop lentement, elles ne vont jamais arriver. Si elles vont trop vite, elles vont se fatiguer. Mais si elles vont à la bonne vitesse, elles vont y arriver. C'est ça la vitesse de croiser. Quelle est la vitesse que Dieu te donne? Mais souvent, notre problème en tant que chrétien, c'est que nous sommes souvent trop en dessous de la vitesse de croisière. Et même souvent, comme moi ou Frère Brunel, on est souvent trop en dessous de la vitesse. On est trop pressés. Et ça nous donne des mots de tête. Amen. C'est bon pour vous asseoir. Merci. Et c'est ça qu'on va essayer de retrouver. Mais vous avez vu que c'est beaucoup de calculs compliqués. Étant donné que c'est beaucoup de calculs compliqués, il a pierre que la seule personne qui peut nous faire retrouver cette vitesse de croisière n'est nul autre que Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit 1 Corinthien 9, verset 29. Tu peux lire 9, verset 29, s'il te plaît? 1 Corinthien 9, verset 27, ça dit « Mais j'ai très durement mon corps, et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Bon. Moi, on ne va pas rentrer dans les détails. Il est en tout le palais de discipline. Et vous savez que si tu sais que tu dois courir, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Si tu passes le temps à manger, le porc, Amen. On sait tout cela. Il faut manger, il faut s'amuser, il faut faire des trucs, mais il y a des limites. Ce qui veut dire que si tu veux pouvoir tenir ta vitesse de croisière, il y a un entraînement qu'il y a. Nous nous entraînons, nous faisons du sport de temps en temps, nous courons, nous faisons des exercices, soit à la maison ou au dehors, mais il y a aussi un entraînement spirituel, des exercices spirituels à faire. Et c'est de là qu'on parle de l'étude que nous sommes en train de faire, de la Bible, de la prière. Amen. Donc, je cherche à dire à quelqu'un que c'est Dieu qui connaît exactement ta vitesse de croisière. Mais c'est dans cet entraînement, dans cette discipline que tu vas pouvoir trouver. Mais nous sommes tous à la recherche de notre vitesse de croisière. Nous sommes tous à la recherche de notre rythme avec Dieu pour pouvoir être satisfaits dans le Seigneur. Amen. qui a déjà fait, qui a déjà eu un ticket de vitesse ici? Soeur Kari. Hé, toi aussi. Je me souviens que j'étais le seul. Fabien, tu n'as jamais eu un ticket de vitesse. Mince, il y a des bons gars dans l'église. C'est très simple, c'est chamin. Ok, il a eu stop. Non, on n'a pas dit ça. Maintenant, tu t'es exposé. Il faudrait que la seule Sinaline ne savait pas. Maintenant, il ne faut même pas que Djokébet sait ça parce qu'elle aura l'âge de conduire là. Si elle sait que tu as fait l'étiquette, elle dit « Papa, je dois faire... » Ah, ce n'est pas vitesse. Ah. Ah, ok. Ok, non, elle n'a jamais eu de vitesse. Elle a eu des tickets pour autre chose. C'est des tickets pour quoi alors? Stop. C'est toi qui as levé la main. Maintenant, pas d'erreur. Maintenant, tu vas parler. Maintenant, on veut savoir. Elle a eu un ticket pour quelque chose. Amen. J'ai eu un ticket de vitesse pour une fois là, mais il y avait quand même une question d'interprétation. Je sortais de l'autoroute et j'allais dans la voie de service. Et tu sais qu'il y a une transition entre l'autoroute et la voie de service. Donc souvent, tu peux être rapide. Ce n'est pas clair. On ne marque jamais. Souvent, il marque quand c'est une cour. Mais quand il n'y a pas de cour, on ne marque pas toujours. Donc, je suis en train de décélérer. Mais lui m'a pris là-dessus. Il a dit dans le truc qu'il m'avait pris plus loin. Et puis, j'ai fait le truc. J'ai montré. J'ai envoyé. J'étais parti avec le frère Stéphane. On est parti pour contester. Non, 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 non. Parce qu'il en avait trois points. Et donc, j'ai apporté tout. Je travaille en ingénieur. J'ai dit au juge, regardez. Voici la portée du radar. Si il se met ici, comment est-ce qu'il va prendre là? Et j'ai montré là où il montrait qui s'est placé. Donc, il y a des chances qu'il m'ait pris, qu'il m'ait cannavé le radar, qu'il a jeté dans la voie de service. Et ils ont effectivement sorti de la voie de service. Et on a enlevé les trois points. Ils ont dit, tu vas payer l'argent. Je dis, pas de problème. Parce que quand tu enlèves les points, mon Dieu, tu vas mettre deux ans, trois ans, c'est dur pour trouver. Et c'est pour ça qu'il faut être honnête. Parce que souvent, les gens viennent avec leurs témoins et se font avoir. Il y a des gens qui se sont fait avoir. J'ai dit à Stéphane, dis la vérité, ne cherchons même pas de trucs. Et ça nous a aidés parce qu'à un moment, il a dit, Stéphane, sort. Et Stéphane est sorti. Ils nous ont posé des questions, ils ont fait des choses. Mais je ne savais pas ce qu'il avait apprévus. Quand on voyait des juges là, ce sont vraiment des juges. C'est là où j'ai vu l'affaire que Salmon avait fait. Vous savez ce que Salmon avait fait? Qu'il avait voulu tuer le bébé. Et la femme qui était vraiment la mère du bébé a dit, non, 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 ne le tue pas. Tous les juges ont ce truc-là. Mais quand Stéphane est revenu, il a posé une question. En fait, il avait déjà prévu que si Stéphane donnait cette réponse, c'était fini. Je ne savais pas. Et Stéphane était comme, il était en bruit. Il a dit, non, je ne sais pas. Et puis, il aurait pu justement mentir pour me couvrir. Mais j'avais dit Stéphane, disons la vérité, parce que les affaires-là, déjà, c'est compliqué. Mais je veux vraiment, tu sais, quand tu sais que tu es quand même fautif, mais que le policier a abusé, va chercher pour ce que tu sais qu'on t'a abusé. Ne commence pas à chercher tout pour montrer que tu es trop bon. Et Stéphane a répondu honnêtement. Il a dit, OK, tu es chanceux. En fait, il avait déjà tout préparé. Si on s'était préparé, on se refait à voir pour quelqu'un qui n'est plus préparé, qui connaît ces choses. Ce sont mes trois points de vue. Là, je fais maintenant attention. Amen. Frère Wides, on arrive. Frère Wides, tu as eu un ticket de vitesse? Non, il dit déjà. Il y a un go. Ticket d'autre chose? Stationnement au fond. Mais bon, il faut qu'on ne parle pas ça, car aussi, parce que j'ai remarqué que les enfants de l'église sont déjà trop tiquetés, là. Ce n'est pas bon. Comment on peut t'étiqueter comme ça, là? On devrait montrer les armes. Amen. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ticket, ni stationnement, ni rien. Donc, je fais plus attention maintenant. Oui, mon frère, Frère Jeff. Oui, oui, mais ça ne justifie pas que tu es. Il faut que tu marches. Il faut que tu montes les armes. Amen. Frère Dario n'a jamais eu de ticket? Il dit, mais... On va voir, on va voir, quand c'est un service-là, je comprends. Souvent, quand il faut chercher un message, il ne faut pas, ce n'est pas tous les dimanches. Il y a des jours autres que tu vas aller au travail, et puis tu... Je pense qu'on va faire un jour un service de sanctification, prière anti-tiquet, prière de respect du code de la route. Amen. Alléluia. Donc, on a des gens qui étaient des... Chez nous, au Schlagan, on a des gens qui conduisent vite, on a des gens qui conduisent doucement. Tu peux savoir le caractère de chacun. Amen. Tu peux... Mais bon, on ne va pas commencer à sortir l'histoire, mais il y a des gens que quand ils prennent... Oui, j'ai toujours envie de parler de ça quand j'enseigne. Il y a une soeur qui m'ont pointé toujours. Elle va me pardonner. Je fais ça pour enseigner la soeur Agnès. C'est le frère, il est calme, il est bien. Quand la soeur, la femme du frère, c'est là. Maintenant, c'est bien, ils sont des enfants, mais avant qu'elle prenait la voiture. Hey, soeur Agnès. Le Seigneur a sauvé beaucoup d'entre nous. Mais nous a sauvé... Hey, ah non, pas la soeur Agnès. La soeur, la soeur Agnès, la femme du frère. Hey. Non, la soeur, elle nous a beaucoup émotionnés. Elle a du caractère, même au volant. C'est une soeur que j'aime beaucoup d'entre nous. Elle va me pardonner. Non, mon Dieu. Alléluia. Donc, vous avez vu qu'en général, on veut toujours aller vite parce que nous sommes pressés d'arriver à destination. Amen. Mais pourquoi, là, on ne veut pas aller vite spirituellement? Parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Ça coûte plus. Ça coûte cher. Ça prend beaucoup. Ça transforme. Ça prend de changer. Ça prend d'être brisé. Amen. Oui, mon frère, tu peux le micro? Pose ta question. Vas-y. Parce qu'on est en ligne. Il faut que les gens participent. Donc, j'aimerais bien savoir c'est quoi, en fait, les conséquences ou les résultats finales quand on veut, dans notre marche avec les seigneurs, quand on veut courir assez trop vite. Parce que, je donne un petit témoignage. Il y a un frère qui était venu à l'église, mais il avait rétrogradé, il avait complètement perdu la foi, abandonné la foi, parce qu'il disait qu'il ne voulait pas se nourrir du lait maternel. Il voulait des grandes choses. Comme il voulait grandir trop vite, alors, il ne voulait pas qu'on les traite, comme genre un bébé, quand il venait d'arriver. Donc, lui, il voulait des grandes choses, comme aller à une certaine vitesse. Mais, pour lui, ça n'a pas marché, en fait. Ça fait de sorte qu'il se retrouve dans des situations très compliquées et puis, il ne voulait plus rien savoir, les choses de Dieu. Alors, est-ce que cet exemple-là, c'est quand même un exemple particulier. Je veux savoir, est-ce qu'il y a comme des conséquences? C'est ça, parce qu'il a grandi vite, mais grandi vite comment? Je donne un exemple, parce qu'il faut être clair. Le pasteur Kauzi parle souvent de ça. Et il a raison. Il dit, il profite quelqu'un qui court en faisant des erreurs, quelqu'un qui va lentement. Donc, moi, il n'y a pas de problème. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me donnais les coups de tête. Mais j'aime mieux les erreurs que j'ai faites parce que j'ai cherché Dieu avec âgne que de chercher. Donc, c'est pour ça qu'on va dire à ceux qui vont vite, on va les demander sages. On ne va pas dire de trop ralentir, parce que quand tu ralentis, tu ralentis tellement que la voiture qui était même derrière toi, maintenant, te dépasse. Tu vas un peu. On va pas, mais on va être sages pour que tu sois plus efficient. Dieu veut te rendre plus efficace. Maintenant, pour ce frère-là, il faut qu'on rentre dans les détails parce que le problème des gens, c'est qu'ils vont arriver, par exemple, ils vont vouloir commencer à entrer dans le ministère tôt. Ils vont vouloir commencer à faire certaines choses tôt. On ne va pas les laisser faire. Ils vont vouloir commencer à faire des études briques tôt. Ils vont vouloir commencer à faire... Non. Maintenant, souvent, quelqu'un qui va seulement grandir vite, comme nous, on a grandi. Et chacun joue le téléphone du camp où on sonnait. Mais c'est quoi que votre pasteur ? Tout le monde connaissait le nom du pasteur Kaozi. C'est la même chose quand j'ai commencé à recevoir les gens chez moi, pasteur Bo, tout, 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 là. Tout le monde connaissait même son père du pasteur pour connaissait mon nom. C'est toujours comme ça. Quand tu commences à être un leader ou quelqu'un qui dirige les autres, qui pousse, c'est toujours ça. Donc, ça devenait que... Le vie, c'est l'église, l'église, l'église. C'est de ça qu'on en te parlait. Est-ce que tu l'as vu venir à l'église tous les jours et qu'on a commencé à dire que ça exagère ? C'est là où souvent, le pasteur, comme nous... Je donne un exemple, comme c'était hier. Un jour, c'était... On est venu rentrer à l'église. On est venu rentrer à l'église. On est venu rentrer à l'église. On est venu avec le pasteur Lionel. Et puis, on parlait, on parlait, on parlait. On est arrivé... Bon. Il y avait que... J'étais en combattant à ce moment, mais ça a créé des tensions parce qu'on est parti à l'église tous les jours. Et je ne me rendais même pas compte. Des fois, tu aimes le Seigneur. Il faut faire attention. Le pasteur nous a donné une parole de douce. Il dit, faites attention, gérez un peu. Et c'était une façon de dire, ayez votre vitesse de croisière. C'est bien, mais faites attention. Ça crée des problèmes. Il faut aussi être au moins... Il y a des choses que vous devez faire. Et j'avoue qu'il y a des choses que je ne faisais pas bien. Mais c'est comme ça quand j'aime le Seigneur. Mais j'aime mieux cet aveuglement parce que je connais d'autres amis qui étaient là, qui étaient en feu pour le Seigneur. Mais on leur a dit, faites attention. Surtout leur famille. Ils ont écouté, mais ils ne sont plus adieux maintenant. Et même eux qui disaient que c'était à cause de l'école, à cause du travail, leur carrière n'a pas réussi comme les nôtres aujourd'hui. Le diable, c'est un menteur. OK? Donc, et quand le pasteur a dit cela, on a écouté. Vous savez que tu écoutes. Après, tu mets ça de l'autre côté. Le soir même encore, il y a eu un débat avec la famille sur la Bible. En ce moment, parce que les mots n'étaient pas encore calés dans la Bible comme il fallait. Au lieu d'attendre le lendemain, on a pris la voiture le même soir. On est sortis. On a laissé la famille de tout le monde. On est partis chez le pasteur. Imagine. C'est maintenant que j'ai réalisé ça. Après que j'ai réalisé, mais tu ne fais pas ça. On est partis la même nuit. On venait de finir le service. On est rentrés. Des gens disaient que vous allez trop à l'église. Et maintenant, ils ont sortis. Ils avaient préparé toutes des versets, des choses, le baptême, ce truc. Mais comme on n'était pas encore calé, on n'était pas encore habitué, on est partis le même soir. Mais on arrive, le pasteur dit, il faut qu'il nous donne le verset. L'homme de Dieu doit être sage, avisé et tout. On dit, pasteur, le verset sur le baptême, nous, on vous laisse séquer pour aller battre, pour dire la parole de Dieu, pour se battre. Tu vois un peu, on était pressés. C'est de ça que je parle. Donc, si tu me dis que le vrai la fitte là-dedans, moi, j'ai du mal à croire parce que... Oui, vas-y. Les petits détails que je pourrais donner par rapport à lui, lui, il y a des choses qu'il ne maîtrisait pas de la parole de Dieu, mais il voulait tellement qu'un être, il s'émettait et il avait parfois la confusion et aussi, il argumentait beaucoup. J'ai remarqué que la plupart du temps, il posait des questions, ce n'était pas pour apprendre, mais il posait des fois des questions, mais il voulait contester et donner un peu son avis et des choses qu'il ne comprenait pas. Et ce qui ne fit pas avec nous parce que nous, on avait vraiment soif, on parlait de Dieu et puis tout ce que... Écoutez, il y a des choses même que je ne comprenais pas, mais tout ce que le pasteur m'enseignait, moi, je disais seulement, je répétais. Après, il y a certaines choses que j'ai compris par la suite quand j'ai commencé à faire mes propres recherches. C'est pour ça même que, je me rappelle un jour, on avait toujours un débat avec la famille ou avec d'autres personnes, mais ils s'étaient préparés. Et sur le jour-là, Dieu m'a parlé et m'a dit, voilà, parce que tu prends tous les versets que le pasteur donne, l'autre donne, tu copies et puis tu redonnes, tu reprends. Et là, j'ai commencé vraiment à chercher. Je cherchais, mais je cherchais un peu. Et puis, dès que c'est Dieu, je vais demander au pasteur. Je vais demander à tel ou je veux. Il faut quand le pasteur voit que... Et c'est vrai, nous sommes des malins. Quand je vois que le pasteur, il commence à me dire d'être sage, je fuis et puis j'appelle le pasteur sage. J'étais malin. Je connaissais. C'est des choses que le pasteur dit là, c'est vrai. Et donc, tu peux voir la motivation. C'est pour ça qu'il dit, je savais qu'il ne fit pas là-dedans parce que je sais c'est quoi le zèle. Nous avons été zélés. Nous sommes toujours zélés, mais nous sommes un peu plus sages maintenant. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies ta vitesse de croiser. Mais on préfère, avec le nombre de personnes qu'on a vu laisser Dieu, on préfère que tu fasses des erreurs en étant zélés pour qu'avec le temps, Dieu te calme. Que de trop faire attention, mais tu n'y arrives jamais. Parce qu'à la fin, le diable va t'empêcher même d'arriver au plan de Dieu pour toi. Amen. C'est ça que la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Quand il me dévore, ça dit que tu n'arrêtes même plus à contrôler les choses. Mais laisse Dieu agir. Il va faire des choses en son temps. Amen. Vous avez vu, je vous rappelle le cas de Moïse. Il était super occupé. Dieu n'a pas arrêté. Dieu l'a laissé parce que ce qu'il faisait était important pour Israël. Mais il n'avait pas le bon processus. Amen. Et c'est Dieu qui a permis que son beau père, Jétro, n'oubliez pas qu'il avait renvoyé sa femme. Sûrement parce que quand c'était le temps de passer, c'est des fois, Frère Béné, c'est ce que c'est, quand vous vous mariez. Pour faire simple, c'est dès qu'on finit l'étudio à rentrer. Je comprends parce qu'il y a Joké qui appelle. Mais il y a aussi sa douce année. Ils se sont mariés. Pourquoi ? C'est des fois, c'est pour ça que moi je me dis que des fois je ne suis pas prêt. Amen. Parce que quand tu es marié, il faut souvent que tu t'assoies même là. Des fois, vous ne faites rien. Vous devez vous regarder dans les yeux. Ça va ? Ça va ? Non, non. Désolé. Ça, c'est pour passer derrière. Moi, je le sens trop chaud. Quand c'est chaud à la maison, il faut que je dorme. Après, je me réveille pour prier, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et j'ai convié que Seigneur, chacun son rythme, chacun son temps. C'est sûr que ça approche. Amen. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas juste... Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire que tu dois justifier que tu es sorti de la maison. Surtout les apostoliques. J'en ai ça même à des jeunes encore aujourd'hui. Écoute, quand tu... J'expliquais à un autre parce qu'il y avait un jeune dernier moment qui me disait pourquoi tu ne te maries pas ? Je lui ai expliqué que tu as vu souvent quand je finis le travail, quand je finis ça, souvent quand on finit de jouer au tennis, je dois faire ça, je dois faire ça et puis après, je vais essayer tout. Et puis après, quand tu es un jeune, je t'appelle ou je reviens, on récluse ça là. Il dit oui. J'ai dit normalement, si je suis marié, quand tu vois le téléphone que je reçois souvent et puis j'annule, je ne vais pas. Normalement, si ma femme appelle, je dois répondre, je dois faire ça, je dois faire ça et puis je ne peux pas faire tout. Il m'a dit « Ne te maries, papa, tu ne te maries pas. » Il a compris parce que je lui ai dit qu'en fait, dans l'église, tu dois encore plus protéger l'image du mariage que hors de l'église. Les gens ne comprennent pas ça et donc, si tu n'es pas capable, attends, parce qu'après, tu vas et c'est toi que Dieu, parce que si tu ne protèges pas ta femme, tu montres pas le bon exemple, Dieu ne va pas te bénir. Amen. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y avait raison qu'il y a des prières qui ne fonctionnent pas à cause de cela et les gens sont pressés, ils ne savent pas où ils vont. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je veux dire qu'il faut savoir où tu vas. Amen. Donc, pourquoi on parle de ça? On est sur la vitesse de croisière, pas la vitesse de mariage. Je ne sais plus. Donc, c'est ça. Donc, mieux vaut aller vite. Mais ça veut dire que quand même, tu vas toujours avoir un dirigeant qui te dit « Calme-toi, fais attention, sois prudent. » Amen. Donc, la vitesse sur la route, la vitesse de croisière normalement, c'est une route à double sens. C'est ce qu'on appelle une route à double sens. C'est une route que, tu sais, il n'y a pas de séparation. Tu peux voir une autre voiture qui vient de l'autre côté. Mais souvent, c'est là où il y a souvent des accidents, ça peut être dangereux, mais souvent, si tu fais attention, si tu tiens bien le cours de la route, ça ne va pas être si dangereux que cela. Mais ils ne vont pas mettre ça trop rapide parce que si jamais il y a un accident ou une sortie ou une glissade avec la neige, la vitesse en général, le plus rapide, c'est entre 70 et 80 kilomètres. Il y a d'autres endroits, c'est 90. Mais en moyenne, Amen, il y a une raison. Mais quand vous allez avoir su aller sur l'autoroute, ça va être entre 100 et 130 kilomètres. C'est plus grand parce que l'autoroute est séparée, on peut aller plus rapidement. Donc, dépendamment du contexte dans lequel tu te trouves, dépendamment de la situation dans laquelle tu te trouves, la vitesse ne va pas être la même. Amen. Or, je suis en train de dire, vous voyez comment ça se passe avec le pasteur qui a aussi au Congo, vous voyez comment ça se passe ici au Québec et partout, de plus en plus de baptême, même l'onction, l'attitude des gens, les gens qui regardent, les guerres, tout ce qui se passe, ça veut dire que Dieu est en train de revenir. Il va falloir ajuster sa vitesse de croisière. Quand tu es au volant et que subitement, il y a un embouteillage, tu ralentis. Tu ralentis. Amen. Mais quand l'emboutillage finit, tu dois accélérer de nouveau. Amen. Parce que si tu marches au même rythme, quand il n'y a pas d'emboutillage, que quand il y avait de l'emboutillage, là tu vas créer maintenant de l'emboutillage. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des tickets pour la lenteur. Sur l'autoroute, on dit minimum, dans d'autres tendons 10, d'autres tendons 10, d'autres tendons 10, d'autres tendons 10, d'autres tendons 10 ou 10. Pourquoi? Parce que si on te trouve en train de rouler doucement sur l'autoroute, on va dire, tu n'es pas normal, il y a un problème parce que ça peut créer un accident. Donc, si nous comprenons que rouler doucement sur l'autoroute ou même rouler doucement sur une route, si tu roules, il y a des endroits où c'est 30 km, tu roules à 20, on va accepter. Il y a des endroits où c'est 10, là c'est correct, mais il y a des endroits où c'est 50 km heure. Si tu roules dans une route de 50 km à 10 ou 15 km heure, même si c'est en ville, même si c'est dans le quartier, on va dire qu'il y a un problème. Soit c'est un voleur, soit c'est... Il y a un problème. C'est une route là où la vitesse n'est même pas super rapide, mais la vitesse est de croisière, une vitesse moyenne. Si nous savons que c'est un problème, pourquoi alors nous acceptons que nous puissions rouler très lentement quand l'église est en train de rouler plus vite? Et c'est ça qui est dangereux. Il faut qu'on apprenne à rouler au rythme de l'église. Il faut qu'on apprenne à rouler au rythme que Dieu veut que nous roulions. Amen. Hallelujah. Je sais que d'autres ont entendu cette histoire. Vous connaissez la fille qui s'était arrêtée sur l'autoroute pour protéger les canards, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas l'histoire là? Vous connaissez? Oui. Elle s'est arrêtée et puis ça a tué quelqu'un. Nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un temps là où maintenant, aujourd'hui, si tu tues quelqu'un, tu peux faire moins de temps de prison que si tu tues un animal. Il y a des animaux et des espèces protégées que si tu tues, tu peux aller en prison longtemps. Alors que l'être humain, la vie humaine est plus importante que la vie animale. Amen. Je pense qu'elle s'appelait Emma Zonabach, un truc comme ça. Elle avait 25 ans. C'était le 27 juin 2010. Et il y a eu deux morts. Il y a eu André Roy qui était âgé de 50 ans et sa fille qui était âgée de 16 ans. Sa fille est morte. lui, il est mort pour les canards. Je ne veux pas me moquer de la personne. Je ne veux pas juste m'en dire un peu. Vous savez, des fois, il y a des choses et apparemment, je ne suis pas en train de dire que c'est bien fait pour elle, mais apparemment, elle se défendait. Il n'y a personne qui a voulu la défendre. Elle s'est arrêtée sur la route pour protéger les canards. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a la cruauté animale. Ce n'est pas bon. Mais le problème, c'est que nous, c'est le seul contexte. Mais nous avons ce même contexte dans l'église. Il y a des gens qui s'arrêtent de faire le travail de Dieu pour des canards. La volonté de Dieu, c'est que nous serons changés, que nous changeons d'autres et que les gens soient transformés. Mais le diable va toujours venir avec des faux petits canards, des fausses petits murmures, des faux petits problèmes. Et ça va te ralentir. Et ça va créer des accidents parce qu'il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui checkent ce que tu fais. Et maintenant, ceux qui sont faibles commencent à désobéir à la parole, à se plaindre, à retograder. Et ça sort la gangrène dans l'église. Amen. Et donc, finalement, elle a eu 90 jours de prison parce qu'il y a eu beaucoup d'avocats, beaucoup de situations autour, défense. Elle ne savait pas. Elle a eu pitié. 240 heures de travaux communautaires. Et puis, elle a eu, au moins, elle n'a pas été permis de conduire pendant 10 ans. elle était... Bon. Et ce n'est pas fini. Ça arrivait aussi pour un autre la dernière fois. Il s'appelle Eric Rondeau. Il voulait qu'on tourne. Là, maintenant, ce n'est pas sur l'autoroute. Là, c'est maintenant une voie à double sens. On dirait que ça arrivait dans les deux sens. Dans les deux contextes, il y avait l'autoroute. Le père et la fille sont morts. Mais maintenant, il est parti sur une voie à double sens. Il avait une remorque de ponton. Les remorques de ponton sont les remorques là où il n'y a rien dessus, mais tu peux mettre des choses dessus. Mais je pense que la remorque était vide. Donc, c'est quand même un camion. C'est des pick-up avec la remorque. Donc, il est en train de rouler. Et là, il a vu un groupe de canards qui traversaient. Il a voulu les protéger. Donc, il s'est arrêté. Il attendait. Il n'y avait pas de problème puisque de l'autre côté, ça n'affecte pas. Et comme ils ne sont pas dans l'autoroute, la vitesse est beaucoup moins rapide que sur l'autoroute. Et comme il y a une remorque assez grande, je pense que les gens vont faire attention qu'on voit une remorque de loin. Amen. Mais voici le problème. C'est qu'il a d'abord décidé d'attendre. Mais comme les canards prenaient leur temps, il a voulu contourner. Et en contournant, il y a un jeune qui venait avec sa moto. 19 ans. C'est vrai que le jeune, bon, on paraît qu'il allait vite. Mais il n'allait pas tant vite que ça. Et même s'il allait vite, il était dans son chemin. Et le jeune est mort. Vous voyez un peu. Donc, je veux qu'on réfléchisse un peu parce qu'il y a tellement de cas comme ça dans l'église, présentement et continuellement. Tu décides d'attendre et de faire quelque chose. Maintenant, n'oublie pas que ce que tu attends, c'est ta décision. Mais maintenant, quand tu commences à devenir impatient, tu risques d'affecter quelqu'un d'autre. C'est lui qui a décidé d'attendre. Je ne dis pas qu'il fallait qu'il écrase le canard, mais il fallait qu'il attende qu'il traverse. Et si peut-être le canard l'écraser, c'est son problème. Mais il a voulu contourner. Tu as pris une décision, après tu prends une autre décision alors que c'est dangereux. Je veux que Dieu parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des bonnes décisions et il y a des très mauvaises décisions. Tu n'es pas su? Parle au pasteur. Il y a des gens qui ne sont tellement pas su, mais qui vont quand même prendre la décision. Et c'est dans le truc, ils ont tellement honte et c'est comme ça qu'ils se sortent eux-mêmes de l'église. Consultez l'homme de Dieu. Il y a des gens à qui vous pouvez parler. Et vous savez ce. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas parler. Les radios j'y peigne. Amen. On connaît ceux qui ne peuvent pas parler. Mais consultez au moins. Consultation gratuite en plus. Et il y avait un F-150, une canne et six canetons. C'était le 22 juillet 2019 à Sainte-Élisabeth. Il était impatient alors qu'il a d'abord bien commencé. Vous savez, nous aussi, sauver une âme ça demande de la patience. Et quand tu es en train d'attendre, des fois l'âme te pousse à bout. Mais laisse le Seigneur. Moi, il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur. Quand tu es en train d'attendre d'après une âme et que tu es patient, soit l'âme va finir par être sauvée, soit Dieu va même éloigner l'âme. Mais des fois, c'est nous qui sommes impatients. On dit, ah non, j'ai trop attendu, c'est le même temps que tu n'allais pas attendre. C'est lui qui te donne son esprit pour que tu sois patient. Tu dis, Seigneur, toi, tu n'allais pas attendre. Et j'ai tellement entendu ça. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre quoi? que tu n'as pas réussi à attendre. Amen. Donc, si tu lâches, si tu es stressé pour une autre situation, c'est bon qu'ils vont mourir. Donc, vous voyez le problème ici dans ces deux cas, l'autoroute et le truc. Ce n'est pas seulement la décision qu'ils ont prise. C'est leur façon de penser. Et vous voyez qu'il y a cette façon de penser dans le monde aujourd'hui. Quand on ne va pas à l'église, quand on n'est pas enseigné. En fait, quand vous allez à l'église, vous êtes déjà protégé de ces choses. Je disais ça hier quand je prêchais à Saint-Laurent. Vous ne réalisez pas. Les enfants qui viennent à l'église, ils sont protégés de beaucoup de choses. Parce que cette affaire de homosexualité, iniquité, presque pédophilique, on les enseigne à l'école et partout là. Ce n'est pas seulement qu'on leur fait des présentations et même pas seulement dans les garderies où on essaie. C'est maintenant entre eux parce que je les commentais tous les jours. Il y a des gens qui disent « Oh non, il ne faut pas. Oh, on ne fait pas ça. Oh, on ne fait pas. Oh, on ne fait pas. Je dis, nous on prend ça pour acquis. Mais je fais des études même encore aujourd'hui. Je vois des questions que des jeunes me posent. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Parce que quand on leur présente ça et qu'ils ne connaissent pas la Bible et qu'ils n'ont pas, parce qu'il y a des gens qui ne naissent pas dans la Bible comme nous. Nous, on vient d'Afrique, on nous a appris des choses sur l'Évangile. Il y a des concepts qu'on connaît mais ils ne connaissent pas cela. Donc, on leur dit « C'est ça qu'il faut faire. Ils pensent que c'est ça qui est la norme. » Il y a des gens qui pensent que quand tu grandis et quand tu nais, on te dit que tu es né homosexuel. C'est normal. Non. On est avec un genre masculin ou féminin. Les gens pensent des jeunes. C'est parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Ils pensent que maintenant tu peux naître avec plusieurs genres. Parce que leurs parents n'ont pas connu la Bible. Eux, ils ne connaissent pas donc ils ont besoin et ils deviennent quoi. La plupart des choses que nous avons aussi apprises, c'est dans la biologie et à l'école, nous, on nous a appris le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Si le même enseignement qu'on a eu, ils ont eu, mais la différence que cet enseignement a changé à leur temps. Ils étaient jeunes comme nous. Ils ont jeunes comme nous, on était jeunes. Mais dans ce temps-ci, on met dans l'enseignement et maintenant, il y a un troisième genre. Comment ils ne vont pas grandir avec cela ? Vous voyez qu'on a du travail. Donc quand vos enfants sont à l'école, ils disent non, 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 ce n'est pas ce que maman a appris. Ça a l'air pour ça se questionner. Et je vous dis, je faisais une étude aujourd'hui, vous m'avez supposé avancer. On a passé le temps sur ce sujet parce qu'il fallait que je clarifie que non, ce n'est pas ça. Ils sont comme ébahis. Vous prenez les choses pour acquis. Mais pour eux, ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie ici pour montrer l'exemple, pour montrer l'exemple. Amen. Alléluia, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je pense que le Seigneur permet qu'il y ait beaucoup de culture parce que si les chrétiens travaillent avec zèle et force comme il fallait, il n'y aurait pas tant de choses. Donc il va permettre qu'il y ait beaucoup des musulmans, les hindous, les gens qui ont certaines valeurs. C'est des gens très religieux, très pieux, les juifs. Il va permettre cela parce que ça va montrer une certaine différence avec les autres et les enfants vont poser des questions aux parents, aux autres, pourquoi, pourquoi, pourquoi et certains vont aller rechercher. Amen. C'est ça. Donc, 1 Pierre 5, verset 8. Quelqu'un peut lire 1 Pierre 5, verset 8? S'il vous plaît. 1 Pierre 5, verset 8. Ça dit, « Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et ce mot rugissant, là, c'est quoi? c'est hurlant, c'est hurlant, grondant. Donc, il faut comprendre que le diable fait beaucoup de bruit. À force de faire de bruit, si tu continues d'écouter, tu vas être intimidé. Donc, des fois, il faut juste te fermer les oreilles. Mais c'est ce que beaucoup de gens dans l'église ne font pas. Oh, quelqu'un a dit quelque chose sur le pasteur, quelqu'un a dit quelque chose sur l'église. On va d'abord suivre qu'est-ce qu'il a dit. Ce n'est pas une bonne attitude. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Je sais où je vais. Et j'ai dit que j'ai confiance à mon pasteur, j'ai confiance à l'église et je vais avancer. Amen. Mais il y a des gens, et le problème, c'est que c'est pour ça que le diable hurle. Il gronde beaucoup parce qu'il sait qu'à force de parler, il y en a toujours qui vont entendre. Et quand tu passes le temps à entendre, ça devient quoi? Ça affecte ta foi et tu ne retrouves jamais ta vitesse de croisière. À un moment, c'est que tu le veux ou non, oui, tu vas l'entendre. Mais souvent, c'est une chose que nous entendons, c'est parce que nous nous déplaçons nous-mêmes d'entendre. Il y a des choses que tu vas faire, n'importe quoi. Le diable va s'assurer et Dieu va lui permettre que ça vienne te trouver. Mais vous allez voir, je dis ça parce que ça arrive dans l'église même maintenant. Il y a des gens qui vont faire l'effort maintenant d'aller chercher l'information. Quand tu es dans ce cas-là, tu es en train de te tuer dans ta marche. Si c'est venu te trouver, c'est venu te trouver. Amen. Tu vas parler de ça avec telle frère, telle soeur, Mathieu qui va t'expliquer et tout, il y a versé et tout, mais quand tu commences à déjà détourner ton pied pour aller, qu'est-ce qu'on a encore dit? Après tu reviens à l'église. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Alléluia, Jésus-même. Jésus-même, quand on va danser, tu dis, ah c'est lui, tu es dans l'adoration, tu es en train de critiquer toi là. On m'a dit, on m'a parlé de toi sur YouTube. Jésus-même. Je te regarde et je dis que ouais, regarde-moi l'hypocrite là. Il faut faire attention. Dieu va s'occuper de toi. Amen. Alléluia. Jésus-même. Et donc, la Bible dit un pied 5,8, là où on parle de dévorer, c'est un mot en grec qui veut dire engloutir. Mais il y a deux définitions. Regarde. Regardez. Si on dit que le diable cherche qui va dévorer, Amen, il est comme un lion et qui va te dévorer. comment il va me dévorer? Puisque nous sommes dans l'église, est-ce que ça veut dire qu'un lion va arriver et il va ouvrir la bouteille? Je pense que ça fait du sens, n'est-ce pas? Mais est-ce que comment il va me dévorer? Vous voyez un peu. C'est pour ça que des fois, j'aime beaucoup aller chercher les explications. Donc, dans ce mot, quand je suis parti dans les manuscrits anciens, je me suis rendu compte que ce mot, c'est ce genre de mot, c'est quand on parle de déclenaison grecque, c'est un mot qui est conjugué ou qui a eu des ajouts pour pouvoir montrer que ça a été écrit à tel temps. Mais quand tu regardes cela, ça donne comme certains mots en français qui veulent dire deux choses différentes, mais quand tu conjuges, ça veut dire la même chose. Je donne un exemple clair pour que vous compreniez. Si je conjugue, par exemple, le verbe croire, je crois. Je vais dire je crois, en espoir. Mais si je conjugue le verbe croître, je vais dire je crois aussi parce que je suis en train de croître. Mais si je dis j'ai une chance de croître, je vais dire je crois. Mais si je conjugue ça au présent, je vais dire je crois. La différence entre les deux, c'est seulement dans l'accent. Tu vas voir quand c'est pour croître, tu vas mettre le cyconflexe. Mais ceux qui lisent peuvent le voir, mais ceux qui entendent ne le voient pas. Amen. Donc, le mot ici en grec qui veut dire dévorer vaut aussi dire autre chose. Donc, l'autre verbe qui veut dire autre chose, vous savez ce que ça veut dire? Laissez aller, laissez tomber, lancez de haut en bas. Donc, dans le fond, on est en train de dire quand le diable sait, cherche celui qui va dévorer. Il cherche celui qui va faire tomber. Donc, quand le diable crie, quand il parle beaucoup, quand il hurle, il veut que tu entendes ce que ça t'affecte et que ça te fasse tomber, que ça te ralentisse et que tu n'atteignes jamais ta vitesse de croisière. Parce que si tu atteins ta vitesse de croisière et que le frère à côté et la soeur à côté atteint sa vitesse de croisière, ça va bouleverser. Voilà pourquoi on prêche beaucoup dessus en ce moment. Parce que Dieu est en train de se lever, l'église est en train de se lever et Dieu aura besoin de tout le monde qui soit prêt pour aller à la même vitesse de croisière. Amen. Parce que ceux qui ne seront pas capables de suivre vont seulement tomber derrière comme des sacs de pain. Mais il faut que Dieu essaie de tirer le plus de personnes pour que, comme on dit, la moisson est blanche mais il manque d'ouvriers. Il faut qu'il y ait le plus d'ouvriers disponibles plus il y a de l'ouvriers, plus la moisson sera grande. Amen. Est-ce qu'on peut lire Josué 7 ? Petite longue lecture, on va sauter au fur et à mesure. Josué chapitre 7. Je suis chapitre 7. Premier verset. Les enfants d'Israël commirent une grande infilité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 2. Josué envoya des Jérichos des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez les pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils révinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tous les peuples deux ou trois mille hommes souffriront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples car ils sont petits en nombre. trois mille hommes trois mille hommes environ s'émirent en marche mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Cheirabim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perd du courage. Verset 6 Josué déchira ses vêtements et ses prosternates jusqu'au soir les visages qu'entraient devant l'arche de l'Éternel lui et les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête des poussières. Josué dit « Ah Seigneur Éternel pourquoi as-tu fait passer les Jordains à ces peuples ? » Ok, là c'est bon. Josué déchir ses vêtements parce qu'il veut s'humilier et il y a un problème. C'était la première fois qu'Israël avait une défaite avec Josué dit « Il y a un problème » parce qu'il sait que Dieu lui a promis d'avoir la victoire. Il sait que Dieu lui a donné une vision. Il sait que Dieu lui a donné une direction et il se rend compte que non, ça ne marche pas. Seigneur, on a toujours gagné. Des fois, le pasteur est en train d'aller et tout va bien. L'Église est en train d'aller et tout va bien. Mais il y a un frère et une sœur qui passe le temps à tricher, qui passe le temps à faire l'hypocrisie. On est supposé avoir la victoire. On est supposé rentrer dans le réveil. Mais le pasteur ne peut pas voir tes pensées comme Dieu voit tes pensées. Tout ce qu'on peut faire, c'est prêcher. Mais après avoir prêché, si tu n'écoutes pas, c'est vraiment Dieu qui va te punir puisque de toutes les façons, tu vas te retrouver devant Dieu. Mais quand tu retours devant Dieu, c'est fini parce que Dieu nous envoie comme les catalyseurs pour pouvoir t'amener à lui parce que devant Dieu, c'est le jugement. Amen. Et c'est pour ça que Josué est devant Dieu et dit « Seigneur, il y a un problème. Pourquoi 36 personnes sont mortes ? Aucune personne ne devait mourir parce qu'ils étaient dans une lutte avec Dieu. Amen. » l'éternel lui dit « Non, 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 lis à partir du verset 10, s'il te plaît. » Je sais cette verset 10. L'éternel dit « Ah, je suis, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance qui est gêlère et prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobés et ils ont dissimulés. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. » Verset 12 « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront les dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit d'humilier de vous. Lève-toi, sanctifie les peuples, tu diras sanctifier vous pour demain car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit d'humilier de vous. Vous vous approcherez de le matin selon vos tribus et la tribus qui désignera l'Éternel s'approchera par famille et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison et la maison qui désignera l'Éternel s'approchera par les hommes. Par homme, celui qui sera désigné comme ayant dévoué par interdit et ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'Alliance de l'Éternel et commis une famille en Israël. Verset 16 Josué s'éleva devant le matin et il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribus de Juda fut désignée. Il le fit approcher la famille de Juda et la famille des Éraq fut désignée. Il fit approcher la famille des Éraq par maison et Zabdi fut désignée. Il fit approcher la famille des Abdi par homme et Akan fils des Carmi fils des Abdi fils des Éraq de la tribus de Juda fut désignée. Verset 19 Josué dit à Akan mon fils donne gloire à l'Éternel les dieux d'Israël et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait n'aimé les cache-points. Akan répondit à Josué et dit il est vrai que je péchais contre l'Éternel les dieux d'Israël ils prirent du milieu de la tente les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Verset 24 Josué et toute Israël avec lui prirent Akan fils des Éraq l'argent les manteaux et les langots d'or fils des langots d'or les fils et les filles d'Akan ses beufs ses ânes ses brébis sa tante et tout ce qui lui appartenait ils les firent monter dans la vallée d'Akar Josué dit pourquoi nous as-tu troublés l'Éternel te troublera aujourd'hui et toute Israël les lapida on les brilla au feu on les lapida et on éleva sur Akan un grand monceau des pierres qui subsistent encore aujourd'hui et l'Éternel rêvint de l'ardeur de sa colère c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ces jours à ce lieu le nom des vallées d'Akar vous savez regardez la la punition elle semble très difficile on prend Josué on prend Akan on prend sa famille tout le monde on prend même les enfants tous on les met on les lapide on met les tas de pierres sur eux et j'ai entendu beaucoup de gens dire oh Dieu est mauvais pourquoi on a fait ça oh comment on a fait cela mais c'est ça le problème que nous avons et c'est pour ça que je disais vous avez vu ce qui est arrivé pour l'histoire des canards toujours des canards qu'on veut protéger c'est parce qu'il y a déjà une façon dont nous avons été enseignés dans ce monde et qui va totalement à l'encontre des façons bibliques et spirituelles ce qui fait que notre pensée est totalement détournée est-ce que les gens pensaient aux 36 hommes qui sont morts les 36 papas qui n'ont pas rentré à la famille est-ce qu'ils se sont pensés au deuil les familles les mamans les gens qui avaient confiance 36 personnes qui obéissaient qui n'ont pas touché parce qu'il faut comprendre que Dieu avait dit la première victoire m'appartient parce que Dieu a tout l'argent du monde mais le problème de Dieu c'est qu'il n'a pas notre cœur et pour avoir notre cœur il doit nous faire obéir alors il avait dit personne ne touche on ne dévoue pas interdit même parmi ces 36 personnes même parmi ceux qui ne sont pas morts il y avait des gens qui étaient tentés comme nous aussi quand on nous dit on nous sommes tentés mais Dieu veut ton obéissance mais un a dit non 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 moi je n'obéis pas moi je vais être au-dessus des autres quand on va arriver dans la terre pour mes je veux qu'ils voient que je suis plus riche qu'aux autres un a dit je ne veux pas payer ma dîme Dieu dit de payer ça dîme tu es toujours en train de tricher Dieu te regarde Dieu dit de donner la prémisse Dieu dit de faire cela oh non tel frère lui il a un bon travail lui faire attention c'est pour ça qu'il a dit dîme il n'a pas dit que tu donnes exactement tel montant parce que dîme c'est le dixième c'est ce si tu es riche tu vas donner plus si tu es moins riche tu vas donner moins donc tu donnes selon ce avec quoi Dieu t'a béni Amen et donc là ils ont voulu tricher et il y a un qui a triché je suis sûr qu'il y a eu cette pensée comme nous tous je suis sûr qu'il y a eu la tentation mais tout le monde a décidé d'obéir mais un seul a décidé de désobéir mais la désobéissance de un seul a fait ce qu'on a tué 36 personnes les gens vont toujours regarder oh oh le bébé est-ce que tu sais combien de bébés d'enfants ont pleuré ils n'ont pas vu papa rentrer à la maison la même chose il y a des gens qui disent oh la peine de mort c'est mauvaise c'est cruel il parle seulement dont il faut sauver le criminel mais il y a des gens qui sont récivistes il ne faut pas il faut qu'ils soient tués parce que Dieu a dit si tu as tué on doit te tuer Amen mais ils oublient que ces mêmes criminels ont tué des familles ils ont même récivisé ils ont même violé détruit des familles les gens pensent toujours après les gens ne pensent jamais avant et c'est ce que Dieu nous appelle à faire commence à penser à l'avance commence à réfléchir à l'avance et ça c'est une pensée du diable toujours regarder après ne jamais regarder ce qui s'est passé avant oui par rapport à nos péchés Dieu a oublié mais notre attitude maintenant que nous sommes dans Dieu nous avons fait attention tous les jours voilà pourquoi on nous prêche tous les jours à l'étude voilà pourquoi on nous prêche tous les jours à la Bible à l'église pour que nous soyons avertis que nous fissions attention 36 personnes c'est beaucoup 36 personnes alors qu'elles n'avaient jamais de victoire de défaite pardon et subitement ils ont une défaite les 36 on a dit Dieu est avec nous Dieu avec Josué avec Dieu on gagne tout le temps 36 qui ont obéi 36 innocents qui sont morts à cause de la désobéissance d'un seul mais il y a des gens qui vont commencer à penser oh oh ils sont mauvais oh pauvre enfant pauvre on ne pense même pas à eux autres est-ce qu'ils connaissent la douleur des enfants qui ont perdu leur papa alors que leur papa suivait l'homme de Dieu et c'est ce qui se passe souvent dans l'église tu es en tout coup pour succuter les choses tu es détruit de mal parler d'être hypocrite et ça tue les autres surtout ceux qui sont moins forts toi-même tu es encore dans l'église depuis longtemps mais tu as déjà fait sortir beaucoup de gens par ton attitude Dieu te dit de changer parce qu'à un moment ça va te rattraper Amen et juste montrer à quel point à quand je dirais qu'il est idiot il faut le dire regarde la Bible dit Dieu dit tu vas faire monter pas tribu par famille Amen la Bible dit qu'on vient on prend la tribu et sa tribu est choisie il doit se dire ça c'est un indice la Bible dit viens on prend encore maintenant telle famille ils ont divisé je vais le relire moi-même pour que vous compreniez ça c'est très grave cela il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Judas fut désignée et puis la famille les familles de Judas et la famille des Zara fut désignée par maison maintenant Isabdi fut désignée Isabdi par homme et Akan fut désignée donc il y avait tribus, famille, maison il y avait beaucoup de détails donc il est en train de voir cela ça veut dire que dans son cœur écoutez bien ça c'est important ceci et ça c'est je dis c'est très important ça veut dire que dans son cœur si Josué avait fait l'erreur mais Josué avait confiance à Dieu et qu'on avait pris la mauvaise famille il n'aurait rien dit vous voyez comment il est méchant il faut que je vous explique pourquoi Dieu l'a fait massacrer avec toute sa famille si regardez plus qu'on fait monter par famille par tribus par maison il ne dit rien dès que dans son cœur il a dit on va voir si on va m'attraper ou il a dit peut-être qu'ils ne vont pas m'attraper peut-être qu'ils ne savent pas vraiment Dieu parce que s'il est resté tranquille c'est juste qu'on a dit Akan révèle parce qu'il connaissait l'histoire d'Israël l'histoire de Moïse il savait que là maintenant il révèle et s'il ne révèle pas il sait qu'il connaît Dieu va se m'en sortir le feu il va te brûler sur place tu comprends un peu ça pouvait être plus grave que cela mais là il était obligé parce qu'on l'a pointé c'est ce qui se passe c'est que des fois tu es là tu es là hypocrite le pasteur même moi je ne sais pas et Dieu te voit mais si Dieu ne dit rien c'est parce que Dieu veut que tu changes parce que là où tu es si tu sors le diable va te dévorer comme il est en train de hurler juste il te réclame Akan ne disait rien parce que si on faisait l'erreur une seule fois juste de tribus il a même ce mot qu'on dit voilà leur Dieu et c'est ce qui se passe dans notre religion quand ils n'ont pas un vrai Dieu ça tombe sur les injustes mais nous avons un Dieu qui est un Dieu des justes ça ne va pas tomber sur nous c'est pour ça que nous avons confiance en Jésus-Christ Amen il n'a rien dit il sait ce que ça vient de sur lui il s'est rendu compte que wow mais malheureusement comme je disais pour Rachel quand je prochais hier c'est quand on l'a pointé qu'il s'est rendu compte que vraiment Dieu existait et c'est là où il s'est repenti je ne sais pas si ça a aidé je ne sais pas ce que ça a fait on demandera à Dieu si ça a repentance et la punition peut-être aucune idée mais tout ce que je sais c'est qu'il a mérité cette punition maintenant on se dit écoutez un peu par rapport à la famille c'est ce qui est sur la Bible des fois Dieu va faire des choses il ne va pas donner d'explication parce que c'est pour ça qu'il faut juste obéir à Dieu il faut juste il faut juste obéir à Dieu mais regardez ce principe-ci comment est-ce que tu peux entrer dans ta maison la Bible dit le manteau de chinea il y a plus beaucoup de choses ce sont des belles choses est-ce que tu peux entrer dans ta maison avec quelque chose d'aussi important et de gros sans que ta femme et tes enfants ne voient ça veut dire qu'il a contaminé la famille avec le problème donc quand Dieu a puni Dieu a puni cette gangrène donc des fois Dieu frappe pour enlever ce qui va gangréner l'église donc si tu sais que tu es en train d'être touché par la gangrène du diable sors vite parce que Dieu va frapper pour protéger l'église Dieu attend un temps pour te protéger tu ne peux rien entrer enfin c'est un plus m'a raconté dernièrement comment quand il arrive à la maison Djokovic l'attend à la porte papa donne elle connaît s'il n'a rien comme papa tu n'as rien gardé donne papa donne tu penses qu'il peut entrer avec un manteau sans qu'elle ne voit papa où est-ce que manteau maman elle ne peut pas donc tu veux dire qu'il a réussi à entrer dans la maison sans que sa femme ne voit le problème c'est que c'était lui le leader mais il a réussi à corromper et sa femme et ses enfants et comme il a corrompu tout le monde tous sont morts parce que si Dieu laissait ils allaient grandir avec cet esprit de corruption ils allaient corrompre Israël donc quand Dieu frappe et qu'il punit tu penses qu'il est mauvais en fait Dieu est en train de protéger son église vous comprenez à quel point Dieu aime son église Dieu aime tellement son église que si tu décides de sortir il sort mais il va protéger son église je ne sais pas moi je reste en église c'est pas parce que je suis important parce que je sais que Dieu protège l'église c'est pour ça que je dis que chaque fois qu'il y a des vies ou des choses importantes de l'église ou le pasteur j'essaie de participer parce que je veux aussi ma part de bénédiction essaie même si c'est difficile essaie même si il faut se gérer un jour même si il faut faire un effort essaie Dieu chère son église et nous savons que l'église c'est l'épouse de Christ regardez les frères qui sont mariés c'est vrai qu'il faut prier aussi pour le frère Wilson on va lancer le nom de Jésus sur l'esprit de célibat sort de ce corps mais je veux dire regardez le romantisme regardez tu prends soin de ton épouse mais si Dieu nous a montré cela par rapport à l'église comment tu vas laisser qu'on dit n'importe quoi à ton épouse qu'on se comporte mal à ton épouse vous voyez à quel point Dieu défend son épouse regardez à quel point quand on veut se moquer de vos femmes ou qu'on veut mal agir vous êtes fâchés regardez comment Dieu fait avec son épouse donc si tu sors de l'épouse de Dieu tu vas te tuer puisque quand nous sommes nous sommes les bébés de l'épouse et quand tu es le bébé de l'épouse tu es chéri comme enfant de l'époux et de l'épouse donc il faut que tu restes dans la famille quand un enfant est déshérité on le sort on le jette au loin ou on l'envoie la DPJ les genoux la DPJ pour l'église c'est l'enfer parce qu'il n'y a plus rien avec toi le diable te veut Amen la famille était coupable la famille était dans dans le plan la famille était concernée et c'est pour ça qu'on dit écoutez je sais que c'est Dieu mais si ta famille ne veut rien savoir de Dieu moi je m'accroche à Dieu parce que c'est Dieu qui va sauver ma famille au départ on m'a beaucoup persécuté maintenant tout le monde c'est parce qu'on ne tient pas on veut toujours se justifier mais on doit tient pour Dieu Amen et juste nous en même donner un exemple ce sera la dernière lecture pour aujourd'hui quelqu'un peut lire Matthieu 12 verset 50 c'est quelqu'un là il peut le lire Matthieu 12 verset 50 ça dit car quiconque fait la volonté 46 à 50 s'il te plaît comme Jésus s'adressait encore à la foule voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler quelqu'un lui dit voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent ils cherchent à te parler mais Jésus répondit à celui qui lui disait qui est ma mère qui sont mes frères puis étendant la main sur ses disciples il dit voici ma mère et mes frères car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux c'est lui là et mon frère et ma soeur et ma mère Amen comme Jésus s'adressait encore à la foule il est en train de faire son travail il est à la foule les gens de l'église il est en train de les enseigner et la marche arrive avec les frérots yo yo on te cherche depuis tu n'as pas mangé aujourd'hui on a fait le on a fait le ricoler tu es tout entre le jeûne et le jeûne il faut passer le temps avec la famille Amen quelqu'un lui dit voilà c'était ta mère et tes frères ils sont dehors ils cherchent à te parler Jésus n'a même pas hésité tu n'as pas peur que ta mère t'entende dire ça Jésus par il répondit à celui qui disait qui est ma mère qui sont mes frères ta mère est là tais-toi parle doucement qui est ma mère qui sont mes frères Jésus là est chaud puis étendant la main sur ses disciples sur ses disciples ses disciples c'est qui ceux qui étaient plus proches de lui et il dit voici ma mère voici mes frères qu'à quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère celui-là est ma soeur celui-là est ma mère pourquoi ? parce que tes frères et soeurs dans l'église ton pasteur les gens qui sont proches de toi spirituellement sont ceux qui vont toujours prier pour toi pour ta bénéficité et même quand tu vas traverser des moments difficiles pour la famille ils vont prier pour ta famille ta famille n'a pas le potentiel et l'expérience spirituelle pour prier pour les autres pour prier même pour toi mais toi tu as ce plus tu as cette vitesse de croisière qui te permet de les tirer au ciel ou même s'ils ne sont pas en compte de servir Dieu de les garder dans cette vie en bonne santé ceux avec qui tu vas passer l'éternité ce sont ceux avec qui tu vis à l'église mais en étant en train d'aller à l'église tu veux aussi que eux ceux qui ne sont pas proches de Dieu rentrent mais ce que les gens font c'est qu'ils vont passer trop de temps avec ceux qui ne sont pas proches de Dieu mais tu vas finir par les ressembler ils perdent ta relation avec Dieu tu te rappelles de ceux qui sont proches de Dieu et ça va les tirer à leur toit Dieu mais les gens ne comprennent pas ça Amen vous savez il y avait une histoire qui m'avait beaucoup touché quand je venais d'arriver ici à Montréal c'est à 2000 c'était une fille qui était morte qui avait été violée par un récitiviste enlevée et puis elle avait été tuée on l'appelait Julie Boavedi jeune fille je ne sais pas c'était 27, 28 ans mais ça avait beaucoup touché son père et son père est devenu un des sénateurs connu beaucoup au Canada je ne sais plus s'il est encore sénateur on l'appelait Pierre Hugues Boavedi et il est devenu un sénateur conservateur parce qu'il disait ceci il ne faut plus que ça arrive à aucun autre papa c'est il n'a plus vu sa fille il n'a pas vu sa fille avoir des enfants se marier grandir les gens ne réalisent pas ça il y a 36 personnes israéliennes qui sont mortes peut-être d'autres n'avaient pas encore d'enfants peut-être d'autres n'avaient mais en général les juifs ils sont rapides mais ils avaient des rêves ils voulaient voir les enfants grandir il y a des vies qui sont terminées parce que les lois sont lousses et tu vas voir les lois contre lesquelles ils se battent et qui se battent encore aujourd'hui ce sont des lois qui permettent aux criminels de sortir facilement de prison ce sont des lois qui permettent aux gens de commettre des meurts de récidiver et c'est ce que nous avons aussi dans notre monde nous devons être à l'église pour montrer la colère de Dieu qui vient pour ceux qui ne vont pas obéir pour montrer l'amour de Dieu maintenant pour ceux qui veulent être pardonnés Amen on va se lever on va prier on va demander à Dieu de nous donner la force d'y aller au rythme et comme nous savons et je vous le dis le rythme va changer et ça va changer très vite et ça vient très rapidement d'être adapté à la vitesse de croisière qu'il va donner à l'église ou qu'il va vouloir donner à chacun d'entre nous Amen on va élever la voix Seigneur Jésus merci de ta grâce Seigneur Père éternel répand de ton esprit Seigneur je t'en supplie en ce moment tout chaque coeur tout chaque personne tout chaque âme Seigneur Seigneur Jésus qui reboussaut au robo-sarabashat au robo-sarabas Alléluia Seigneur Jésus qui reboussaut au robo-sarabas Seigneur tu nous as donné des promesses Seigneur Jésus nous n'allons jamais pouvoir y arriver si nous ne sommes pas dans ta volonté Seigneur tu nous as donné des promesses Seigneur mais pour y arriver il faut que nous soyons préparés tu nous as donné des promesses mais pour y arriver il faut que nous soyons loin tu nous as donné des promesses mais pour y arriver il faut que nous soyons disposés que nous enlèvons cette tueur de promesses c'est méchant c'est mauvais parleur c'est mauvaise parleur c'est racontard de vanité c'est raconteuse de vanité nous voulons crier ton sang precieux, alléluia Seigneur Jésus papa nous voulons nous connecter avec ceux de l'église de l'Est qui sont en train de prier nous voulons nous connecter avec ceux qui sont en train de prier et qui veut prier Seigneur Jésus nous voulons étendre les mains devant toi et crier le nom de Jésus alléluia Seigneur que quelqu'un dise Jésus transforme moi Seigneur papa nous ressentons ta présence mais nous voulons la ressentir encore plus fort plus intense Seigneur nous voulons rentrer dans ce moment d'intercession pour toucher ton trône pour toucher ton trône oh Seigneur Jésus que ton notion soit répandue sur nos Seigneurs et crier le nom de Jésus et crier le nom de Jésus Alléluia Seigneur 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 Jésus S'il s'appelait témoin de son amour, que joie voyait-il mourant pour moi, pour gagner mon cœur il s'est offert si merveilleux. Si glorieux, mon sauveur est victorieux, pris en mes chaînes et pris ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir ? Cette passion qui a débrouillé l'enfer, cette promesse qui a fait voler la pierre. C'est ma liberté, ma vie, pour me pardonner au cœur rempli. Oui, par amour, tu as tout payé. C'est ma liberté, si merveilleux, si glorieux. Mon sauveur est victorieux, pris en mes chaînes et pris ma place. M'offrant la vie de grâce en grâce. Si merveilleux, si merveilleux, si glorieux. Mon sauveur est victorieux, pris en mes chaînes et pris ma place. M'offrant la vie de grâce en grâce. Jésus À jamais je veux chanter Les merveilles de ta grâce Oh mon âme veut chanter Les merveilles de ta grâce Oh mon âme veut chanter Si merveilleux Si glorieux Mon sauveur est Victorieux Prisant mes chaînes Et pris ma place M'offrant la vie De grâce En grâce Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Papa nous te louons Nous te rendons grâce Nous te disons merci encore Papa pour ce merveilleux temps Que nous avons passé En ta présence Merci pour ta parole Merci Éternel Dieu de gloire Des hommes que tu as utilisé Seigneur Pour Éternel Dieu de gloire Papa que tu bénisses Notre retour Seigneur Pendant ces trois jours De jeûne et de prière Seigneur Papa soutient quelqu'un Seigneur Rencontre quelqu'un Au lieu du besoin Seigneur Souviens-toi de tous les missionnaires Seigneur Et leurs familles Papa à travers le monde Et que toute gloire te revienne Au nom puissant de Jésus Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Éternel Dieu